Cette batterie pourrait bien révolutionner le monde de l'aéronautique. Aujourd'hui, le secteur utilise principalement des batteries au plomb et au nickel cadmium. Le problème, c'est qu'elles sont lourdes et ont une durée de vie réduite. Avec le lithium, les ingénieurs de l'Imatec ont donc conçu un accumulateur trois fois plus léger que ses concurrents, mais aussi plus résistant et surtout sécurisé. Le lithium, suivant certains cas d'utilisation, peut entraîner ce qu'on appelle un emballement thermique des accumulateurs. Donc une montée en température et potentiellement du dégazage, du feu, de l'explosion suivant les types de chimie. Donc Maxime, comment vous avez réussi finalement, vous, à canaliser le lithium qui est une matière qui peut être dangereuse ? Nous avons intégré de l'électronique embarquée qui vient monitorer en temps réel l'utilisation du lithium. Et un disjoncteur interne à la batterie qui, en cas justement d'utilisation qui peut provoquer du danger, vient déconnecter la batterie et la mettre hors tension. Avec cette technologie innovante, la start-up commence à faire parler d'elle. L'Imatec a reçu l'appui d'Airbus et réussi une levée de fonds d'un million d'euros. Florence, là dans un premier temps, vous êtes positionnée sur le marché de l'aviation légère, mais finalement votre produit peut s'adapter partout ? Cette batterie est adaptable dans tout le monde de l'aéronautique, en passant par l'ULM effectivement, mais aussi l'aviation légère, l'aviation business jet, le commercial, le militaire. Mais pas que, c'est-à-dire qu'une batterie au lithium de démarrage d'un moteur thermique, des moteurs thermiques, il n'y en a pas que dans l'aéronautique, il y en a aussi dans l'automobile par exemple, ou dans le nautisme ou autre. Et par exemple, nos batteries pourraient aujourd'hui démarrer votre voiture. Le marché est donc très prometteur. En Europe, l'Imatec est le seul à proposer ce type de produit. Il manque désormais à obtenir les certifications nécessaires pour commercialiser la batterie courant 2020.